Bon, mes amis, on va continuer, on va continuer en plus de notre travaux là. Plus précisément, premièrement, on va se baser à créer un utilisateur en langage SQL, Oracle SQL. Ça, c'est le code pour laquelle je l'ai collé ici, là, que tout le monde puisse directement le voir. Vous pouvez même copier d'abord comme ça avant de tester. Et chaque code, on va l'expliquer un petit peu un par un. Alors, pour faire simple, on va créer un utilisateur. Voilà, vous regardez directement le code, ça se trouve là. Pour que chacun d'entre vous ne se trouve pas dans la mauvaise posture. Voilà, parfait. On va déplacer notre code, je vais le mettre ici, là. Alors, pour créer un utilisateur dans notre chère base de données, on tape directement ce commande. Grins. DBA. Comme le nom de la base de données, tout. Et après, vous mettez votre nom ici. Pour moi, je veux mettre tout simplement YouTube parce que je vous ai mis directement ici. Et après, pour qu'on puisse mettre un mot de passe, il suffit directement de mettre Identified. Et là, vous mettez B, vous mettez le mot de passe. Alors, du coup, on va faire la même chose. Identified by, là, je veux mettre ma propre mot de passe. Et à la fin, toujours, il ne faut surtout pas oublier le point-vergulier. Et dès qu'on a validé, il nous dit automatiquement qu'on a créé notre utilisateur. Alors, comment se connecter ? Il suffit de taper Connect. Et vous mettez espace. Vous mettez le nom de la personne, ou bien le nom de l'utilisateur. Et vous mettez le slash. Vous mettez le mot de passe. Et vous validez. Vous verrez automatiquement que vous êtes connecté. Pour voir est-ce que franchement vous êtes connecté. La première fois qu'on se connectait en tant que système, il nous a affiché énormément beaucoup de tables. Mais dans ce cas-là, ici, on se connecte à un nouvel utilisateur. Nous ne devrons pas avoir des tables à l'intérieur tant que ce n'est pas nous qu'on a créé les tables. Alors, de ce fait, on va taper Select, espace, on met une multiplication ou bien un croix. Et après cela, on met from, table, point virgule. Et si on a créé des tables, on ne devrait en avoir, mais aucune ligne sélectionnée. Ce qui fait qu'il n'y en a pas des tables. Alors, pour continuer, notre rythme, c'est de créer les tables. Comment créer les tables? Ça, je l'ai aussi. Tout est programmé ici pour vous. Et vous venez automatiquement dans notre share page. Ça, c'est quoi ça? Vous venez directement dans notre page, ici, là. Ici, j'ai partagé un disque avec le machinat virtuel. Du coup, j'ai mis notre fameuse projet, ici. Alors, voilà. Là, on va créer une table d'utilisateurs. Nous, on se basait sur un projet, plus précisément, qui va gérer les examens des étudiants dans un établissement quelconque. Donc, alors, pour cela, on va se baser avec le même code que vous voyez ici. Créate table d'étudiants, nume étude, nume étude char 3, prem étude char 28, etc., jusqu'à la fin ici. Et on va voir, est-ce que cette table-là, il peut s'afficher ou pas. Alors, on le fait la même chose. On le fait comme ça. Vous pouvez même le taper. Être sûr directement que tout est là-dedans. Et là, vous pouvez regarder facilement et aller faire votre travail. S'il y en a une erreur. S'il y en a une erreur, là, vous pouvez voir directement là où ça se trouve l'erreur. Donc, table d'étudiants. Au lieu de mettre un S et un espace, je peux directement valider comme ça et ouvrir ici. Il ne faut surtout pas mettre d'espace, quoi. Alors, un nume étude, espace, un char, quoi déjà, on a mis char 3. Même virgule, prem étude, le char 28. Alors, virgule encore, nom de l'étudiant, c'est le nom d'étude. Donc, char 30, par exemple, virgule encore, date naissance. C'est la date de naissance de l'étudiant en question. Espace date. C'est la date, c'est la date qu'il va directement comprendre. Alors, code fil. Et là, on a un char 2. On ferme et on ferme à la fois deux fois pour la première ouverture. Et là, on va valider. Et là, il nous affiche directement ceci. On a ajouté 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 parenthèses alors qu'on a vécu. Alors, retournons directement à l'étudiant. Ouvrons la balle, on a besoin de l'étudiant. Charge 3, 2,1. et là, on va aller-étudiant. On va aller-étudiant. short round we will dot unless dot where we will use code fill short 1 on fait 3 fois point virgule et dès qu'on valide là on voit automatiquement notre fameuse table ici on fait select 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 from from table là cette fois ci on pouvait directement voir quelque chose et ici nous tapons directement select from from un étudiant et là nous pouvons voir qu'il y en a quoi l'étudiant l'étudiant c'est notre table on n'a pas besoin directement il nous affiche qu'il y a pas un étudiant ce qui fait qu'on a mal sélectionné du coup puisqu'on a le nom de la table nous pouvons directement le voir automatiquement automatiquement et là ça c'est notre premier travail qui est déjà on peut dire directement qui est déjà presque achevé alors alors au moment qu'on a terminé notre première page nous devrons terminer la seconde page et là c'est la table aux filières après avoir créé la table aux filières là nous pouvons directement s'arrêter sur le deuxième tito et on va continuer sur d'autres choses alors dans les amicots qu'on va faire on va taper directement pour le créat table filières là on va ouvrir une parenthèse sans faire d'espace directement on va taper le code fil dans le filière il y en a le code fil on cherche et enfin le libophile on cherche charles 25 on met aussi le point virgule et on valide et là nous pouvons voir directement quoi voilà si on sélectionne si on table select from table pour voir toutes les tables qu'on a créé on a créé que deux il y en a celle de filières et il y en a l'autre table de voix d'étudiant alors mes amis cette vidéo ou bien cette vidéo va s'arrêter ici et on va continuer sur les autres à très bientôt quoi merci beaucoup merci merci merci